Bonsoir et bienvenue chez PALF. Bonsoir aussi. On est au salon de la belle guitare avec... Ryan. Bienvenue Ryan. Merci. Tu n'es pas connu de YouTube, enfin je crois. Non, pas du tout. Pas à ce stade. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va analyser le board de Ryan pour de vrai en vrai avec des gens sur un salon. Genre la vie a repris quoi. On n'est pas derrière un écran. Tu as appelé ça le salon de la belle guitare. Ah oui, excuse-moi, je suis hors sujet. Paris Guitare Festival, je viens de vérifier sur mon pass. Paris Guitare Festival. Festival. Indeed. Déjà, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres Ryan. Qu'est-ce que tu joues et qu'est-ce qu'il y a au bout de ton pedalboard d'un côté et de l'autre ? Attends, attends, réponds pas à ça. On est censé y répondre dans les épisodes précédents. Tu vois ? Je sais pas, moi je ne regarde pas à PALF. Non mais t'en as fait toi-même un épisode de PALF. Dans les épisodes précédents de PALF, le bitoun devinait le style de l'invité à partir de son board. C'est vrai. Et là, on va avoir la réponse en live. Oh la vache. Ah là, c'est chaud. Je te laisse deviner alors. Bah, je dirais déjà, il y a trois distos différentes. Ouais, et c'est pas du drive. Et c'est pas de la cloncentaure. Ouais, ouais, le mec il rigole pas. La oua, c'est quand même celle de Kirk Hamet. Ouais. Qui est en même temps la plus belle de toutes. Donc qui pourrait fonctionner dans d'autres styles que Metal. Et avec celle-là, il ne glisse pas. Il y a du bon grip dessus. Il y a du bon grip. Alors l'EQ, elle sert juste de boost. Donc ça ne veut rien dire. Ouais, ça fait quoi avec son EQ là ? Alors là, elle n'est pas réglée. Mais en ce moment, je ne la règle pas trop. Mais règle-là ton EQ. Non mais voilà, il nous fait des blagues. Ah, ah. Ah ouais. Ah ya. Oh là. Oh là, ouais, c'est bizarre. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive, Ryan ? J'essaie de me rappeler du schéma, mais ça fait moins de deux mois que je ne l'ai pas réglé. En gros, tu fais un V, quoi. Ouais, c'est en gros, taisez-vous, je suis là. Mais vous ne m'entendez pas. Parce que je suis noyé. Est-ce que tu aimes Pantera ? Oui. D'accord. Ouais. Donc en gros, tu fais des intros en son clair avec le compresseur et une modulation. Et ensuite, tu balances la sauce avec une des trois distorsions. Alors, pas que. Pas que. Pas que. Pas que. Donc tu as une des bonnes réponses. Bon, l'intro avec les modulations. Ok. Et après, est-ce que tu fais des trucs bruitistes avec plein d'effets ? Alors, ce n'est plus trop mon genre. Alors, au début, quand tu as tout ça, tu commences un peu à t'amuser. Bien sûr. Mais c'est plus que... Bon, je vais répondre en partie. J'ai le droit de répondre ? Oui, oui. Parce que... Mais bon, là, on n'a rien supposé du tout, quoi. On s'est dit Kerkamet et Pantera, quoi. Bah, ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, en fait, moi, les guitares, je joue pas mal de choses. Du jazz funk en passant par le blues au métal de temps en temps. Trop métal avec un petit peu de Satriani-Vai aussi de temps en temps. Donc, il me fallait... Ah, et un peu de Lofi aussi. De Lofi. 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 Je suis un guitariste de chambret aussi. Donc, d'où le looper et l'octaver parce que j'ai toujours pas de basse. Voilà. Mais du coup, sur quel ampli si tu es un guitariste de chambret ? Un petit transistor à 30 watts Marshall. Et pourquoi pas un système au casque ? Aussi. En simulation d'ampli. Ah, le Marshall a une prise casque. Oui. C'est le petit ampli pas cher. Et comme guitare ? Alors, il y en a plusieurs, des guitares. Raconte. Il y en a au moins cinq. Cinq différentes qui sont toutes jouées régulièrement. Donc, une petite SG Epiphone et une LTD Kerkamet, justement, de mon adolescence. Excellent. De mon adolescence. Est-ce que tu as le vibrato tremblote comme Kerkamet ? Oui. Et c'est devenu ma guitare un peu Frankenstein, sur laquelle je me fais les pattes pour la régler. Excellent. Pour faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus jouable qu'avant. Ensuite, j'ai eu récemment une Les Paul du Bonamassa Epiphone, toujours. Très bien. Qui était vraiment très sympa à jouer. Alors, même si je ne suis pas très fan des Les Paul à cause de l'accès aux aigus. Mais elles s'aiment vraiment pas mal. Et puis, dernièrement, une Shecter. Avec un Sustainiac. Ah, ça c'est chouette. Et donc là, on commence vraiment à s'amuser. Bonne surprise d'ailleurs, parce que je ne connaissais pas trop Shecter. Et on m'a dit, mais grosse guitare de métalleux, finalement, je ne fais pas de métal avec, bizarrement. Par contre, du Pink Floyd avec, ça passe vraiment bien. Oui, ça ne m'étonne pas. Avec le Sustainer, il y a de quoi s'amuser. Et dernièrement, je suis de chez Guitar Maniacs avec un super prix, une Pia. Quoi ? Une Pia Ibanaise. Oui, la Nouvelle Vaille. La Nouvelle Vaille. Ok, ok. Qui est magnifique. Comment tu connais... Comment il connaît Guitar Maniac, lui ? Alors, c'était... Alors, ce qui est marrant, c'est que j'en ai entendu parler sur vos vidéos, mais... Je n'ai pas reconnu, quand j'ai vu la boutique tout de suite, j'étais en vacances à Nice cet été. Énorme, énorme. Et je passe par hasard devant Guitar Maniacs. Et on voit la Pia avec un prix canon. Et je me dis, mais... Enfin, c'est pas possible. Elle est d'occasion. Donc, mon ami, il me dit, va rentrer demain. Je fais, mais tu sais que s'il me laisse essayer, pendant une heure et demie, je la joue. Et donc, il se trouve qu'elle était neuve, qu'elle était bradée. Ils m'ont laissé la jouer. Et pendant tout l'été, elle m'est restée dans la tête. Et il se trouve que aussi, je change de boulot en ce moment. Avec tous les RTT que je n'ai pas pris, qui vont me servir à financer ce beau projet. C'est beau. Et donc, la liste de l'histoire, elle est belle. Un amour de vingt ans qui dure. C'est ça, c'est ça. Imprévu, mais ce qu'il y a eu l'achecteur juste avant. Mais je les joue toutes. Et c'est vraiment un pur plaisir. Alors, faisons le tour un peu du propriétaire. On commence par la Wawa. Alors, dans le chaînage, on commence par la Wawa. Ensuite, la Corber. Tu arrives dans le Colitune. Ensuite, le compresseur. Très important, surtout en début de chaîne. Tu rentres dans le compresseur. Alors, déjà, première remarque. Tu peux investir dans des bons jacks. Je pense que là, tu risques de pas mal gagner quand même au niveau aigu. On est sur les EBS Gold. Ça, c'est correct. Mais alors, le suivant. Le blanc, là. Celui-là, ça va dégager. Oh, le blanc. Le petit blanc, là. Le jaune, le noir, ils vont dégager. Ouais, ça, les gars. Ah, ça fait boum boum en plus. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Messieurs, dames, n'achetez pas ça. Si vous tenez à vos aigus. Ensuite, donc, le compresseur. Les trois drives. Pas tout à fait, non. Ah, vas-y. Non. Alors, vas-y, explique-nous. Avant les drives, je repasse dans l'auto-wa. Et la nonnaie. Ah, c'est ce qu'il faut faire, évidemment. Et oui, oui. Compresseur avant l'auto-wa, tout à fait. Compresseur avant l'auto-wa, c'est une histoire dangereuse quand même. Ça marche bien. De toute façon, tu ne disques pas les deux en même temps, quoi qu'il n'arrive. Oui, vaut mieux pas, oui. Vaut mieux pas. Et est-ce que tu stack tes drives ? Alors, uniquement la Jackhammer et la DS1. D'accord. Oui, parce que la Jackhammer, alors celle-là, je n'ai jamais essayé. C'est vénère ou ça reste une overdrive ? Ah oui, c'est un JCM 800. C'est plutôt polyvalent, en fait. Parce que déjà, tu as deux modes. Tu as un mode disto et un mode overdrive. Oui, OK. Je ne sers pas vraiment du mode disto. Et avant que j'ai investi dans tout le reste, grâce au beau coin, essentiellement. Je la mettais assez à fond. Et ça me donnait quelque chose d'assez à la garrimor, où je pouvais envoyer du lourd sur le micro-chevalet et avoir un son presque clean en jouant sur les volumes et tonalités. OK, OK. On sent que tu as voulu acheter pas mal de matos, que tu n'es pas allé vers des grosses marques boutiques, que tu es resté quand même sur de l'industriel, mais qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves. Et ça te permet justement d'avoir plein de sons, comme tu as fait. Mais maintenant, tu commences à te faire plaisir avec des guitares, quoi. Donc, tu commences à avoir une paye, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré pas mal de pédales de mon adolescence. Donc, la carcamette, la jackhammer, l'eq et le delay. Et tout le reste, ça a été pas mal du bon coin. Un peu de magasin, on ne citera pas le nom. Il ne faut pas citer ce magasin, c'est Voldemort. Ça, c'est très important. Oui. Très, très important. Avec ça, c'est... Ça, ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies, oui. Et ça, pour tous les utilisateurs de Floyd. Ah oui. Ça, c'est indispensable. Ça, pour le Floyd, oui. Ça, c'est malin, effectivement, d'avoir un petit case à accessoires. De toute façon, vous prenez un Floyd, vous tirez dessus et ça casse un sol. C'est la base. C'est comme ça qu'on fait chez Palf. Avec un Floyd, Kalex s'est empressé de ruiner. Oui, alors, je ne suis pas guitariste, mais par contre, dès que je vois un Floyd, c'est... Ah ben voilà, j'ai cassé une corbe. Alors, moi, j'aime bien le côté... J'ai trois modulations, mais ça fait quatre boutons. Ça, je trouve ça assez cool. Et visuellement, je trouve ça assez joli. Il y a pas mal de couleurs différentes. Non, non, ça le fait... Donc, en gros, c'est un board genre couteau suisse, prêt-à-tout. Exactement, je voulais... Si on t'appelle pour faire du Katy Perry ou du Def Leopard, t'es aussi prêt que pour faire du Polypia, quoi. Peut-être pas, c'est pas loin, ouais. Polypia, peut-être pas, mais en tout cas, je voulais un board à l'image de ce que je faisais dans mon quotidien guitaristique de Chambret. Vraiment quelque chose où je peux faire tout ce que j'ai envie de faire à portée de pied, sans avoir à retoucher les réglages tout le temps. Et ça marche plutôt bien. Alors, c'est quoi ton putain de problème avec la Fuzz ? Je lui ai même pas dit, en plus. Alors, les Fuzz, je trouvais ça marrant quand j'étais ado. C'était une phase. Je trouvais ça marrant. Et disons que je m'y retrouve pas, en fait. Quand j'en joue une, je sais pas trop quoi jouer. Le son m'inspire pas, je trouve ça un peu trop brouillon. Ok, donc pour moi, il manque ça. Et je dirais, Alex, tu me diras ce que t'en penses. Moi, je suis déjà convaincu sur ce qu'il manque. Il manquerait une overdrive un peu plus légère. On est d'accord. Et une reverb un peu sympa. Mais t'as vu, il a laissé la place pour la Savage. Bah voilà. Y'a pas la place pour la grosse. Non, là, c'est pas la grosse. Non, mais c'est vrai que là, il manque un overdrive léger. Après, ouais, peut-être se débarrasser de certaines cochonneries. Et aller vers des distos un peu plus... Touche pas à la Metal Zone. Ouais. Déconne pas avec la Metal Zone. Ouais, c'est vraiment... Tu veux entendre que c'est du métal, quoi. Touche pas à la Metal Zone. C'est métal, très métal. Mais oui, oui, mais c'est super. Oui, c'est très subtil. C'est une pédale, y'a pas besoin de LED. Quand elle est enclenchée, tu sais qu'elle est enclenchée. Ah ouais, 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 là, pas besoin. Mais bon, après, dans la DS1, franchement, bon, certains trucs, pourquoi pas. Celle-là, faudrait écouter. Tu nous fais un petit truc dessus ? Celle-là, c'est une pédale, c'est une pédale, c'est une pédale, c'est une pédale. Celle-là, c'est une pédale, c'est une pédale, c'est une pédale. Celle-là, c'est une pédale, c'est une pédale. Celle-là, c'est une pédale, c'est une pédale. Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui viennent au salon, ben voilà, on fait ça. Pour les prochains, peut-être qu'on fera un rig doctor. Ouais, ok. Ça peut être un peu rigolo. C'est extrêmement prétentieux, ça me plaît. Ouais, c'est cool. Allez, à la semaine prochaine. On finit avec Ryab. Sous-titrage ST' 501 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 ...